Yo Youtube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va review et analyser une petite game d'un joueur qui est actuellement top 3 radian sur les serveurs américains, sur les serveurs aînés les gars. Et ce qui m'intéresse le plus particulièrement sur lui, c'est qu'il a un winrate totalement stratosphérique. Vous, vous êtes en train de chain-loose, pendant qu'il y a des gens, ils sont en train de chain-win comme pas possible. Tout le monde est censé tourner autour de 50% de winrate quand un joueur normal, comme tous les autres humains. Sauf qu'il y a des joueurs, c'est des pépites, ils sont tellement des pépites que vous regardez son winrate. 106 victoires pour 49 défaites, il a 67% de winrate. Mais comment avant 150 games, tu peux gagner 100 games en 150 games. C'est une dinguerie. Il est actuellement radian top 3 comme je dis, top 2 il est descendu un petit peu top 3 mais vous savez que sous le temps ça a changé etc. Il est généralement un joueur d'initiateur, on peut voir qu'il joue énormément Sova, il joue Klaw, il joue aussi Sky, il joue de temps en temps pour Fid Klaw. Mais sinon il joue beaucoup d'initiateurs et dans la game qu'on va review aujourd'hui, c'est une game sur Fade, sur Pearl, j'adore Fade. Je fais du test de Pearl, mais c'est ce que je fais, elle est très très forte sur Pearl, du coup on va review sa game, voir ce qu'il fait d'intéressant et pourquoi ce joueur est si fort. Et comment il fait pour gagner son game sur 150 games, ce qui me paraît incroyable. Comme d'habitude les gars, le gameplay vient de Radeon MVP, si jamais vous voulez checker sa chaîne YouTube, c'est là que j'ai pioche toutes les gameplays. Il me plaît, parce qu'il n'y a pas encore le mode replay, on n'a pas accès, etc. Et qui fait un super boulot, donc si vous voulez aller séquer sa chaîne YouTube, faites-vous plaisir, petit traverse, mon qui commence directement, les gars. N'hésitez pas à aussi retrouver Vora, il s'appelle, je ne sais pas si le nom du joueur, il s'appelle Laura, il se trouve généralement sur Twitch. Donc si vous voulez voir comment jouer l'initiateur sur des grandes maps comme Pearl, etc. Et je sais que c'est pas un personnage qui a beaucoup joué, pourtant c'est un personnage qui est super intéressant. Je pense que c'est par un initiateur, c'est peut-être que l'un de 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 l'un. J'ai déjà dit ça pour Gecko, mais vas-y frère Gecko, il a trop changé et tout il en a hier fait tout. Et tout le monde commence à jouer Gecko. Moi j'aime bien jouer les persos toujours peu jouer, qu'il est bien que les versos que tout le monde joue. Donc vu que maintenant tout le monde joue Gecko qui fait personne la joue, moi j'adore Faid, maintenant. du coup fait qu'on va être trop je veux je vais à nouveau changer de côté comme ça donc n'hésitez pas à l'étiquette sa chaîne de twitch aussi avora sur twitch nous cours soulé apprendre d'un joueur qui est très très fort et l'initiateur vous allez comprendre pourquoi est-ce l'initiateur d'ailleurs il a l'air de jouer très 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 safe quand même on a sa mini même qui est caché c'est un petit peu dommage parce qu'en tant que l'initiateur la mini m'appelle est super importante et j'aurais bien aimé savoir qu'est ce qui fait par rapport à ses déplacements et team et malheureusement on aura on n'aura pas le droit à ses minima mais c'est normal il est en stream du coup il évite de se faire ce remake c'est pourquoi il casse un minima pour ceux qui ne le savent pas les gars d'ailleurs je crois qu'on est sur le dernier patch avec le régime shield j'ai toujours pas regardé le patch avec tous les changements et tout j'ai suivi de regarder ça pour la prochaine vidéo si possible les gars faut que je fasse une grosse vidéo sur tous les changements qui aura très 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 bon qu'il de la part de notre ami borat qui sur fade qu'elle a quand même d'avoir un replay assez 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 même très discipliné on peut voir qu'ils jouent avec un concert à 1 4 2 0 en noir les gens ce qu'ils veulent alors sans doute je me dis vraiment un 4 2 0 1 3 2 3 tu ne parles chinois chez quoi on comprend rien c'est simple les gars vous allez dans l'île intérieur d'un crosser et vous allez juste à mettre dans l'île intérieur 1 4 2 0 c'est aussi simple que ça et à chaque fois quand je dis les chiffres c'est juste pas ordre 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 normal quoi donc dans le dit dans le lit intérieur vous désactivez tout le reste et vous allez réussir à faire le concert que je vous dis à chaque fois on peut voir qu'il a quand même 500 fps extrêmement duval laurence qui est quand même assez assez énorme je trouve il doit avoir un très 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 bon pc les gars c'est qu'il ya pas mal de gens qui me regardent mes live et c'est enfin que mes lives aussi mais mes vidéos youtube c'est tellement ne regarde pas aussi non plus tout le temps mais live c'est plus sur la regarder mais l'idée youtube de review c'est vrai qu'on live je fais pas de review généralement chez que tu jouais donc c'est vrai que sur youtube j'aime bien faire des reviews et tout discuter un peu essayer de revue et c'est et en live j'aime bien jouer c'est pourquoi live c'est joué et youtube c'est des vidéos un peu plus on va laisser de revue et c'est assez simple on peut voir qu'il a encore récupéré un kill mais c'est pas des kills qui va aller chercher généralement c'est des clips plus tôt il est dans la tente moi aussi sur par exemple vous avez vu le connect le billy qu'enfin c'est comme on l'appelle salle de wail binic le binic ou de collector qui tient là le vide moi si je le pénis je le joue là pour les flash est un super intéressant voilà heureusement s'est habitué un petit peu de mal d'ailleurs le lâchette de la gardienne sur c'est vraiment super intéressant de prendre gardienne plutôt que vandal sur des mains de campers les séparés parce que bulldog je crois qu'à longue distance et c'est pas c'est pas fou et jouant d'allergé x d'ailleurs il devait vendre la préférée mais pourquoi pas j'ai hâte de voir comment ils jouent les gars parce que ce joueur il a 150 game cet acte est là il a son victoire c'est possible frérot je sais que sur le league of legend déjà c'est je compare beaucoup lol à valorent parce que bon c'est deux jeux réalité tout et je joue aux deux jeux comme comme un mec qui cela pas tout en ce moment j'ai beaucoup plus à league of legend j'ai fait 300 games je crois en une saison sur le ce qui est énorme je crois qu'en deux deux mois deux mois et demi j'ai fait 300 games qui est énorme les gars et ce joueur vous allez me dire qu'il arrive à gagner son game en jouant safe et passion comme quoi les gars valorent c'est un jeu faut être passion c'est plus t'es passion et plus tu restes en vie et c'est plus t'as de chances de justement de faire la différence sur les rangs bovard qu'il est pas non plus afk il est quand même là en train de prendre l'information là par exemple tu vois moi je serais pas autant autant en arrière après il déforc son bp etc il va se faire peut-être oublier et tout mais moi j'aurais bien aimé par exemple prendre l'info middle parce que là s'il passe dans le mid link là il n'y a pas d'informations à moi qui passe connecteur et tout mais j'imagine qu'un de ces timides qui le garde mais c'est vrai que c'est un plaid assez risqué bon là il a il savait pas que la fédérée décale et je suis assez bizarre quand même en face moi ils sont plusieurs la fédérée sur le premier qu'il déjà récupère on peut voir qu'il est il occulte quand même la récupérer un team et mon croissant placement il a attendu que la fédérée décale il défend le spike bovard qui reste en vie il a l'air d'avoir un guet plus plus tôt en mode sentinelle on dirait vraiment qui joue comme un sentinelle coming kill joeys f1 qui restent sur son pp mais non les gars et j'ai vraiment initiateur mais on peut on met un petit pro leur on n'a pas des cas là j'aurais bien aimé voir si son team et qui tu peux pour voir s'il va laisser les décales sur le pro là où c'est les temporisés pour justement la diète et décale plutôt que lui il a cherché les pics bovard qui c'est pas lui qui va aller chercher les décales il est dans l'attente donc je vous conseille pas de jouer enfin au jeu passif passion et c'est un projet défensif mais je ne conseille pas d'essayer d'avoir un gros simple la semaine comme lui parce que lui évidemment les gars il est top 3 est né actuellement il est lissé un monstre donc forcément ce qu'on s'appelle semaine va être fixé le parfait mais si vous êtes en silver bronze et tout jouer sur le piqueur admettait c'est à dire de jouer sur l'avantagé décale parce que les joueurs à baille nous ne savent pas réagir un joueur qui décale parce que l'on croit ça peut se mettre éclater au sol dans général vous allez gagner le duel contre un joueur qui est passif qui attend que si vous allez décale justement sur des lignes arc lui justement vraiment il est c'est la game et va être en l'entente cam et ça va être quand même très 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 intéressant de voir que ce joueur là il a quand même un regret qui est malade mental j'aimerais bien avoir un joueur sur valant qui genre qui fait son victoire quatre défaites par exemple je sais pas si c'est possible je pense que même les joueurs comme premier tout je pense et ça en mission impossible mais déjà faire son victoire est 50 défaites la même moins de 50 défaites n'avait là plus de 100 victoires et moins de 50 défaites donc c'est je sais pas les gars je sais pas comment c'est possible c'est possible seulement par les temps très passion comme lui il y avait à voir avec une mentalité avec un mental de mal à mental l'allée au clôture avait déjà récupéré un qu'il ne voit son pro leur il n'a plus de sort il a peut-être ton briser son ancien des villes et récupérer son premier qu'il a été un bruit de ces deux mètres des travers il reste 10 secondes on allaitait l'eau hp il avait l'information que tout l'hp parent j'aurais pensé que vu comment il joue assez c'est qu'elle aurait temporisé son reveal pour ensuite pique l'arena on peut voir qu'il n'a pas du tout fait ça il habite un instant donc comme quoi les gars je suis encore une fois trompé là il prend le nord des cales dans ensuite sur l'art parce qu'on peut voir que ça peut être très très face sur le sol mais deux petits pro leur au cas où c'est un joueur qui va alors qu'on va mettre les débiles très très connu sur paix sur la hauteur pour prendre l'information la clou en passe qui a optimé on s'est fait prendre tout l'ultime et des locs c'est assez compliqué de sortir le cipher en face qui enfin le cagère et qui a pas réussi à le sauver et quand même 8 2 en direct il est pas fait battant de quelques ça en fait regardez bien les gars des joueurs à très très haut et l'eau ils sont très discrets bien qu'ils ont pas des plays flashy ils nous font des des cloches tous les rangs des touts là il mérite la cloche quand même pas mal de rendre déjà la question de le rendre tout à l'heure mais on peut voir c'est pas des plays flashy c'est des plays posé pour cdc des mastodontes très bon décalent sur jet petit table ce qui est clean là on peut voir qu'il a et qui va garder sa place fête sur le décalage d'un joueur en face avec l'eau ils vont le garder le dehors à deux c'est très très dur de prendre le dehors à deux donc on faisait pas beaucoup de joueurs à flash ils ont une réunion mais je trouve que les pages de reyna c'est pas aussi balèze que les flash de phoenix les fleurs de phoenix c'est beaucoup plus simple la flash de joueurs et décalent deux jours en même temps que réunis tu flash et un joueur qui va casser un joueur qui va qui va de pique du coup tu es mort alors que phoenix tu flash généralement les deux joueurs ils montent flash surtout à bailo après à willow je pense qu'ils peuvent d'autres du tout après tout dépend de comment la flash est placée mais c'est vrai qu'un bon flash de phoenix est dur à le dodge les gars contrairement aux autres persos les places très faciles à dodge c'est vrai que les pages de phoenix c'est pas les flashs les plus simples à deux j'ai même apprécié l'eau encore une fois il ya une bruit il parle pas non plus énormément dans le dans le vocal mais comment ce joueur et il fit pour avoir sans son et quelques victoires des gars à vraiment stream on peut voir qu'ils parlent pas et tout avec son chat pour voir que c'est plutôt un streamer tryhard il ya plusieurs types de streamers à l'extrêmeur qui essaient des tryhard de même temps animé un peu comment il ya des streamers qui m'ont juste animé qui ont même pas ici entre guillemets de tryhard moi je sais pas non plus du tryhard ulti mais je vais essayer quand même de gagner mais games ou pas c'est tout mais là vous savez que je suis pas non plus gros pour combler jeu pour gagner mais de tourner sur d'animé de stream nous on peut voir c'est d'éternel du fou tryhard après c'est normal si tu n'étais sans victoire qu'euro c'est pas en raconte de ta vie tu as commencé à faire la différence on a mis deux petites ordres on a mis le type relais pour qu'on a pour récupérer le kit décale par un instant là on l'a vu quand même on a voulu faire un prêt de transfert malheureusement on est mort en cinq on a quand même réussi à faire de qui l'on peut voir chaque ronde et laissez faire il fait au moins un qu'il parent et au mieux possible il fait au moins un pour deux il est mort et sinon bas quoi il est restant viva et je veux vraiment le rendre jusqu'au bout avec elle est quand même assez compliqué mais je pense que la gale finit par gagner cette game parce que sinon on aurait bien des vip il aura pas posté cette game il a sûrement fini ni plus on va mettre le type de chimique pour l'information on a bien mis sur une remettre le petit pour l'heure on va accompagner le proleur on a un petit peu ce prêt à travers les mots qu'on va un petit peu temporisé là qui est on est tous les sommes et tous les cinq sur le bébé donc on n'a pas peur que ça a sa rota et c'est pour voir que vraiment ils prennent tous la ligne en même temps on va recommencer à rota au cas où ils ont ils ont fait des petits changements des clans en shift s'il faut valeront les gars c'est littéralement juste au juif sous l'eau et toi c'est pourquoi je pense que et des joueurs dans je sais qu'il ya des jours vous êtes très très fort mécaniquement je sais qu'il ya des joueurs qui regarde sont déjà aimé mon mécaniquement je vais à des joueurs je lis est un je pense que oui vous êtes fort mécaniquement mais vous savez ce qui vous manque la patience malheureusement la passion ça c'est compliqué même si vous êtes bon mécaniquement la patience et je sais que c'est compliqué parce que quand même je suis un joueur la passion c'est que c'est du mal et tout mais c'est comme ça les gars c'est tout dépend des personnalités de chacun moi j'aime bien un petit peu être borné etc un peu comme phoenix un jeu je suis là comme blue lock et tous égaux player je veux briller et bipy et c'est ça dépend des games évidemment mais on peut voir que la guerre mais quand même assez compliqué après perlant sur le cul en défense est très très dur même à et trouver l'eau en rasion et c'est d'ailleurs c'est pas la même la plus simple du jeu on peut clairement voir ce sera de galérer là qui est très bon très bon qu'il sur l'un parce que les premières vannes il a raté pour voir qu'il a un petit peu attendu pour y 7 je te vois qu'on compare à florescent la joueuse qui est très très forte les gars je savais analyser avec mon petit frère la dernière fois c'était pas en vidéo évidemment c'était pas en stream c'était juste entre moi et mon petit frère j'ai venu j'ai pas gardé son gameplay j'avais dit mais en fait elle n'attend pas parfois pour que son armes 3 7 c'est soit elle tape ou soit quand on tape il a une manière de tirer de spray spray transfert et tout qui est littéralement en fait elle avait pas besoin d'apprendre que son âme iris 7 tu vois c'est très étrange la façon de tirer de florescent comparé à tous les autres joueurs évidemment il ya des similitudes avec avec d'autres joueurs et tout la similarité plus tôt mais elle n'attend pas que son armes et c'est comme là la fête vous avez l'attendu et tout voilà attendu la taille à attendu son armes et ricette pour ensuite réajusté micro ajusté mais que l'on ressemble à des micros justement il fait un gros public ensuite il va avoir fait son repli qui va faire un micro ajustement projeter sur la tête et ça va taper toi et quand c'est à plusieurs jours en face et va essayer de taper les premiers mais généralement il va décider des sprays le premier et va essayer des sprays sur le deuxième plus troisième voici de faire un spray de transfert il maîtrise le berth elle maîtrise le tap et le maîtriser le spray de transfert elle maîtrise une maîtrise tout c'est ouais c'est un joueur qui m'impressionne c'est une jeuse pardon qui m'a pensé généralement mais dès que j'aurai le droit dès que je pourrais mettre la main sur ces deux clés les gars ne vous inquiétez pas les gars leur attitude review vraiment essayer de regarder très c'est quand même le play qui vient de faire parce qu'il est quand même monté sur la box pour pique l'arena alors que c'était c'est très c'est qu'un pic il a encore fait un pour un pouvez voir que chaque fois qu'ils meurent les gars ici au moins pour un c'est à dire qu'il a un peu d'impact dans les dans ces games et c'est vraiment qu'on vous allez review vos games au propre game et c'est à qu'on vous allez review de vous même et si nous donnez votre game a revu un des potes qui est bien meilleur que vous pour qu'ils utilisent les heures que vous avez fait c'est très bon qu'ils a pas les marques généralement dans le game c'est les mourir d'aller faire des rounds à trois qu'il est pendant quatre ans vous allez mourir 0 pour 0 enfin 0 pour 0 pour un plus tôt tu es justement un très bon joueur quand tu fais une bonne game et c'est généralement c'est quand tu fais un pour un il sait vous ça qu'un objectif minimum minimum un pour un dans les dans les rangs même si tous vos team et ils sont morts avec vous vous êtes dans un des cinq essayez de faire minimum un pour un c'est ça votre avec aïe m avec votre style ou avec votre cerveau avec votre game c'est toujours essayer de faire un pour un et que si vous faites un pour un tous les rangs tous les rangs tous les rangs en termes de cadet vous allez très très bien parce qu'il est forcément il ya des rangs vous allez faire un pour deux un pour trois et c'est là que vous allez commencer à briller donc mettez vous ça comme objectif restez envie du début à la fin durant et si vous pouvez vraiment pas rester en vie on essaie de gras même gratter un kill pour faire un pour un c'est la base si tu n'arrives pas faire un pour un on sort le cul ça va être compliqué de choses dites vous que des gars comme premier et tout moi des gens comme pleurer cette épouse il leur fait des games à 30 35 pour gagner des games à très très haut et le radiant si vous êtes en silver gold les bouts team est encore plus que les teammates en radiant il faut encore plus de qu'il donc vous devez faire un pour un minimum les garants silver fixez vous ça comme objectif silver gold platine un pour un minimum 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 si vous faites pas un pour un chèque rendent minimum c'est un peu compliqué tu vois donc lui mais c'est pas non plus d'être positif à la fin du la fin de la guerre évidemment c'est le but c'est d'être en positif mais le mieux c'est quand même de finir un point là on a quand même vu que ils sont ils sont passés en attaque side le spa qui a été planté il est quand même assez à ses passions et je vraiment c'est il fin il pique pas je suis pas de voir pique parce qu'il l'ohp un jeu avec son réville qui traverse montré clean après c'est un jour d'initiateur de jouer souvent et tout ça bien se va je pense que si ça mène initiateur il a pique fait sur peur parce qu'il est convaincu que fait c'est l'un des meilleurs initiateurs sur sur pearl donc clairement les gars si vous êtes même initiateur et c'est à vous savez pas trop quoi jouer sur peur mais évidemment jouer fait il peut aussi jouer gecko gecko qui est pas mauvais sur pearl mais fait aussi qui est pas mauvaise après ce va ça passe aussi il a vu la petite dans la smoke les petites leurs petites ordres dont il n'a pas eu des titans on fait son décorant dans qui on profite encore même si qu'il laisse et tim est avancé quand même vous avez vu qu'il avance pas en premier à mourir nettement donc il n'est pas non plus abeille parce qu'il veut que c'est un jour d'initiateur justement il va avancer avec cette semaine prendre de l'information maître du pro leur maître jérémy pour s'estime est pas forcément avancé en premier pour mourir en premier il est là encore une fois il attend tu vois il pique pas il a la ligne light des néo les décales hippies et justement il décale avec néo les clubs il est quand même troisième même si néonel meurt même si que l'on meurt lui il pourra toujours être envie pour cette finir le rendre et que je le rende donc le mec les héros là il a 100 games plus de 100 games de gagner sur 150 games parce qu'il a vraiment un gameplay il joue avec son cerveau il a un bon aimé tout mais son cerveau en fait sa passion c'est tout qui font tellement la différence et ça c'est ce qui manque à la plupart des joueurs moi y compris j'aime bien me ouvrir qu'est ce qu'on appelle ouvrir c'est sûr tu fais un deux qu'ils commencent à tirer si je fais j'essaie de faire haïs et toute fois c'est un peu envie pour les caméras moi c'est normal je vis pour les caméras machin streamer j'ai un côté de contenu donc si vous êtes un joueur qui traillarde personne ne regarde vous j'ai que pour vous je peux comprendre parce que temps en temps vous a envie de briller mais s'il avait n'est pas gagné jouer discipline les gars la discipline que ça dans la vie ou sur valeur en la discipline super important comme l'a dit mike tazen les gars 110 discipline des personnes si t'as pas discipline des personnes même avec de l'argent tout ce que tu veux donc c'est très important de l'apport de la discipline on parle de mike tazen je sais pas si vous avez du combat qu'on avec du compte jack paul l'a complètement scripté malheureusement très triste mais mais c'est comme ça après moi ils sont refusés on est en termes de d'argent un million pour mike tazen et 40 millions pour des cols je crois pour pour ce faille donc pendant 15 minutes c'est une pièce de théâtre mais on est morte donc là il va devoir il sera obligé de push en premier la mise à petit temps pour prochain premier on a vu le petit pays j'ai fait alors temporiser on va voir s'il va tomber ziva push cela n'importe quel joueur aurait peut-être moi en tout cas j'aurais pas tomber et c'est mon frérot qui ultimède de faille de rebuild de fait je n'ai rien à battre je push comme un comme un animal avec finis soit je tue ça je meurs donc il ya quand même à temporiser un minimum après la fille d'enfance et la fin mais c'est quand même la diff on va s'il ya une faille de les gars on voit beaucoup beaucoup de fait sur pearl c'est pas pour rien parce que c'est l'administrateur le plus intéressant pour voir que les jeux fantômes super content j'adore fantôme les gars d'ailleurs je reconnais sur le dernier patch si je me trompe pas donc là c'est le nouveau fantôme qui a été boeuf je ferai bientôt une vidéo et récapulatif et aussi réacte de tous les changements qui a eu surveille le rang qu'est ce que je prends du changement de cipher qu'est ce que je prends de changement de sage des drogues ont tomé que c'est plus ou moins je trouve les changements sont assez cool moi je trouve que les changements sont cool ça permet de changer un petit peu le jeu d'avoir une méta et que c'est un jeu c'est toujours pareil comme c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup de changements c'est de la merde c'est ce que c'est bien mais c'est très répétitif déjà que valorence un jeu très répétitif pas super important justement d'avoir un jeu avec des changements avec des patchs des équilibrages des boeufs des nerfs ça change un petit peu la metagame il ya des changements sur les armes des chiffres des doux moi je suis content personnellement avant que même d'avoir lu le patch mais je sais qu'après avoir lu le patch je serai plus que content à un mois qu'il ya des changements qui me passe un petit peu trigger j'ai vu qu'il ya des changements sur romaine mais je crois que les changements sur romaine pas très très fan parce que c'est un petit peu nerf les évanoués mais je suis pas sûr il est la même malheureusement elle a pas beaucoup de chance mais vous avez vu il avance vraiment vraiment dans les derniers il avance pas au premier c'est pas du betting les gars parce qu'ils n'hésitent pas arrivés ce qu'ils concernent une elle meurt et c'est mais il avance pas au premier comme un comme un animal après n'importe quel joueur au roi poche dans la smoke directement non il attend qu'elle est le crève après décale c'est à dire c'est nul non il balance des soeurs justement pour cet immédiat il puisse décale normalement c'est à rayna de décale avec néon dans le deuxième c'est pas fait il fait des deux restons en vie les gars comme ça et pourrager le post-plante avec le avec le réveil n'a récupéré qu'il serait là de v2 on a mis le réveil d'un temps d'avoir que le spike a pas encore une étape assez intéressant il y aura plus attendre que le spike sur la table je pense que c'est fait exprès parce qu'en fasse il y a des smokers dans j'aurais puis ils auraient sûrement ce mot que le diffuse c'est pourquoi elle a mis le réveil avant pour ce qu'ils demandent là n'importe quel plus bas joueur plus bas et l'eau je pense qu'il a raté du classe ou claque l'eau en fasse elle se moque le spike pour ensuite pour que le spike soit table pour mettre le réveil mais si le réveil tu es obligé de mettre dans la smoke elle peut casser le réveil c'est un peu plus tricky peut le maître halte et tous ils sont en plus de donc autant mieux vous mettre les moins plus tôt avec la smoke soit là mais c'est d'accepter l'information l'information basse et clé les gars pour la victoire encore une fois on a mis petit réveil petit pro l'air et vous avez vu on n'a pas on n'a pas on n'avance pas en fait avec notre ami vora on n'avance pas en fait on met des soirs en tant qu'initiateur reste en vie et clarin pour moi c'est pourquoi l'initiateur les gars c'est l'un des meilleurs rôles parce que c'est ni trop agressif ni trop passif tu donnes des informations pour que tu y met tes jours utiles même on est en arrière tu peux juste postement a tellement de choses à faire l'avant l'euro d'initiateur c'est qu'il ya des joueurs vous êtes en platine et tout c'est bloqué parce que j'ai du liste vous faites un pour deux et vos teammates sont catastrophiques vous perdez des rentes littéralement les gars jouer initiateur c'est c'est un game changer parce que vous allez aider vos teammates votre jouet liste vous n'allez pas installé qu'un dueliste du coup vous allez avoir une compo correcte même temps vous allez pouvoir rester en vie cloche des rounds et c'est arrivé de jouer post-plante ou intéressant le rôle d'initiateur malheureusement il ya que des joueurs nul lâcher nul à éclater les pas mais c'est un initiateur en réalisation dans l'eau imou les gars ils mettent pas de sort comme une fois vous voyez sur mes lieux j'enlève et ne s'ouvre la sky elle bouge pas le sauvage il est redouté pas je sais pas il faudra falloir annoncer quelque chose tu vas là pour mettre dès le début tu vas quand je dis ce qu'il faut mettre à l'air un v2 la clou en face il a eu tu mais il va falloir casser de réveiller on a été réveillé à prenez bien c'est ok bon sujet de la part de classique il est qu'à l'instant parce qu'il a il n'a pas le temps il a décalé un sens parce qu'il n'avait pas le temps et il allait perdre le rendre donc très bon décalé quand même bon réflexe quand même d'avoir switch sur le sur le petit classique on est sous fantôme encore donc c'est un joueur qui joue énormément photo ça veut qu'il n'a pas beaucoup j'ai fantôme en défense la gale corrigez moi je crois qu'il veut beaucoup vandal et là on peut voir qu'on attaque cette c'est beaucoup france un petit peu c'est un petit peu la méta en ce moment il n'y a pas mal de voir que je compte que mon défense on donne un pack à des joueurs ils jouent dans la défense et mon attaque ça dépend des choix et c'est vrai que maintenant avec les boeufs des fantômes je pense que je pense qu'il y aura plus en plus de joueurs de fantômes et plus en plus de joueurs qui ont justement commencé à jouer soit fantôme d'un côté soit vandal de l'autre côté moi je trouve que jouer fantôme des deux côtés c'est le plus simple pour les plus joueurs plus bas et l'autre part pas le fantôme de deux côtés en tout cas si vous êtes plus bas et l'eau les gars faut que j'ai vous sur une seule arme d'abord à moque là maintenant la méta soit complètement au mode comme cs ont tombé dans l'enjeu des deux côtés un côté et d'autre côté mais moi si vous êtes plus bas et l'où vous avez déjà j'ai mal à gérer une arme donc c'est vous sur l'arme et quand vous avez maîtrisé cette arme là vous pouvez passer sur l'autre arme et comme ça vous allez pouvoir progresser surtout là notre ultimate on va pas sur sur âge je me demande comment on va mettre l'ultimate on a mis les révilles beaucoup plus tôt on l'a mis au seul on l'attend sur la hauteur n'a pas voulu révisent sur le bac c'est parce que justement on va révisent avec l'ultimates on va prendre l'infacte ultime et donc préfère mettre les révilles pour justement empêcher un early pic des joueurs à mettre les proleurs dans le courant remettre le petit le petit la petite boule aussi pour empêcher les joueurs de poche de dons à mettre des petits traversons si jamais ils sont pris par la boule et sur l'o hp les bœufs fantômes je pense que maintenant les petits traverses mouche c'est quoi le bœuf le fantôme choc c'est par rapport à la distance augmentation de dégâts entre du joueur est très bon très très bon gameplay de la part de notre ami fade les gars plus de 150 games et plus de 100 victoires pourtant avec 49% de la chaise qui est énorme pourtant il a joué énorme et fantôme j'espère cette vidéo vous aura plu les gars que vous avez repris deux ou trois trucs et en tout cas ces joueurs si jamais je vois d'autres gameplay je n'hésiterai pas à faire des revues dessus parce que c'est super intéressant de voir un mec qui gagne toute sa vie pourtant que nous on est en chaîne lose passer une bonne journée et je vous retrouve à la prochaine bisous